Le trinôme du second degré x² plus 5x plus c est le carré d'une somme. On peut l'écrire sous la forme x plus d, le tout élevé au carré. c et d sont deux nombres rationnels. Quelles sont les valeurs de c et d ? Alors mets la vidéo sur pause, essaye de voir si tu peux répondre tout seul à cette question. On va le faire ensemble maintenant. Alors on nous donne ce trinôme ici, x² plus 5x plus c, on ne connaît pas encore la valeur de c. Et on nous dit que c'est le carré d'une somme, c'est à dire qu'on peut l'écrire sous cette forme là, x plus d élevé au carré. Donc ça, ça veut dire que le trinôme x² plus 5x plus c, il est égal à x plus d, le tout élevé au carré. Voilà, ça c'est la traduction de la première phrase. Et ce qu'on peut faire maintenant, c'est développer cette partie là, le membre de droite. Et pour faire ça, on va tout simplement utiliser une identité remarquable. Si tu n'es pas sûr de ça, tu peux aller voir, on a fait beaucoup beaucoup de vidéos sur la Khan Academy, sur le développement de ce genre d'expression ou sur le carré de binôme. Donc ça, je t'engage à aller le revoir si tu n'es pas sûr de toi. En tout cas, ce développement là, on peut le faire assez rapidement. C'est x² plus le double produit, donc 2dx plus le carré de d, donc d au carré. Ça, c'est ce que tu trouves si tu développes pas à pas ce produit là. Et du coup, à partir de cette égalité là, x² plus 5x plus c égale à x² plus 2dx plus d au carré. On peut fonctionner par identification des coefficients, et on peut dire que le coefficient des x dans cette expression là est égal au coefficient des x dans cette expression là. Autrement dit, le 5 qui est là va être égal à 2d qui est là. C'est le coefficient des x. Donc on va avoir 2d égale à 5. Et ça, ça nous permet de trouver la valeur de d, puisque d du coup, c'est égal à 5 demi. Ça, c'est déjà une première chose. Et puis, l'identification des coefficients nous dit aussi que le c qui est là, c'est le terme constant, eh bien, il est égal à d au carré qui est le terme constant ici, dans cette forme là. Donc finalement, c, eh bien, c'est d élevé au carré. Et comme on connaît la valeur de d maintenant, on peut dire que c, c'est 5 demi, le tout élevé au carré. Et 5 demi élevé au carré, c'est 20, c'est 5 au carré divisé par 2 au carré, c'est-à-dire 25 quarts. Voilà. Alors, on a répondu à la question et tu peux toujours vérifier que tu ne t'es pas trompé en prenant l'expression, du coup, x plus d, qui ici dans notre cas, c'est x plus 5 demi élevé au carré. Et si tu la développes, tu devrais retrouver l'expression x au carré, le polynôme qui est ici, x au carré plus 5x plus c, qui est 25 quarts. Voilà. Donc, en développant ça, tu dois trouver cette expression-là. Merci. 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 Merci.